D'abord, je remercie la présidente de l'association qui nous a donné l'occasion d'être parmi vous, ainsi que le professeur Azouao, l'organisateur. Je commencerai par dire que c'est le premier cancer féminin, c'est la première cause de mortalité chez la femme. Les hommes sont concernés dans une proportion de 1%, il y a le cancer du sein chez l'homme. L'incidence du cancer, environ 13 000 nouveaux cas par an en Algérie. Au niveau du service de scénologie de CPMC à Algérie, en 2016, on a opéré environ 1 200 nouveaux cas. 90 à 95% de ces cancers surviennent de façon sporadique. Il y a 5 à 10% des cancers familiaux, c'est des familles à cancer. Depuis 30 ans, le diagnostic reposait sur le trépied, à savoir l'examen clinique, la cytoponction et la radiologie. Actuellement, il y a d'autres examens qui ont apporté un plus pour le diagnostic, surtout la microbiopsie et la macrobiopsie. Sur le plan thérapeutique, les nouvelles molécules sont de plus en plus efficaces pour le traitement systémique. Le pronostic de ces cancers dépend de plusieurs facteurs. Le dépistage précoce donne un meilleur pronostic. Sur le plan anatomique, le sein, en plus d'être un organe de féminité, un organe de sexualité, c'est une usine à fabriquer du lait. Il est constitué de 10 à 15 lobules. Ces lobules, c'est les lobules qui sécrètent le lait. Ils sont acheminés à travers les canaux vers la riole et le mamelon. Tous les cancers qui se développent dans les lobules, on les appelle cancers lobulaires. Et les cancers qui se développent dans les canaux, ce sont des cancers canadaires. Sur le plan lymphatique, le drainage lymphatique, le relais principal, c'est la voie axidaire. Il y a la voie, la chaîne mammaire interne, il y a les ganglions susclaviculaires et les ganglions susclaviculaires. Généralement, le premier relais, c'est la voie principale qui est le creux axidaire. Sur le plan vascularisation, on a plusieurs rameaux au niveau du sein qui vascularisent le sein. Il y a le rameau antérieur qui est cutané glandulaire. Il y a un rameau rétro glandulaire et un rameau intraglandulaire. Ils sont alimentés par deux pédicules principaux, c'est l'artère mammaire externe et les branches performantes intercostales de l'artère mammaire interne. Une seule artère peut vasculariser tout le sein. Donc il faut respecter au moins une de ces artères quand on fait un traitement conservateur. Sur le plan facteur de risque, l'âge du cancer, c'est 45-65 ans. Il touche surtout le sexe féminin. Il y a les facteurs hormonaux. Quand on a ce qu'on appelle la fenêtre oestrogénique, quand une femme a une ménergie précoce, elle a ses premières règles précocement, et la ménopause tardive, donc cette fenêtre automatiquement s'élargit. Donc il y a une imprégnation plus importante par les oestrogènes. Donc c'est un facteur de risque. Il y a la grossesse. Avant, nos femmes, elles accouchaient très tôt, elles se mariaient très tôt. Actuellement, le mode de la femme algérienne a changé. Elle est devenue citadine, comme l'a dit le professeur Mijdo. Donc elles se marient tardivement, donc elles l'enfantent tardivement. Il faut savoir que quand une femme accouche de son premier enfant après 30 ans, c'est un facteur de risque. L'allaitement, nos femmes travaillent, donc elles allaitent moins. Et l'allaitement semble protégé contre le cancer. Le traitement hormonal substitutif de la ménopause. Il faut savoir que quand une femme prend un traitement hormonal substitutif de la ménopause pendant 2 ans en continu, c'est un facteur de risque. Elle augmente le risque d'avoir un cancer. La contraception orale, il n'y a pas de relation directe avec la contraception orale. Mais une femme qui prend plus de 10 ans, des études disent que si plus de 10 ans en continu, elle rentre comme facteur de risque. Il faut savoir que le problème du cancer du sein, c'est les oestrogènes. Comme facteur de l'environnement, il y a les aliments. Donc la femme, elle est devenue sédentaire. Elle travaille dans le bureau, donc elle ne fait pas d'activité physique. Elle est obèse. Donc tout ça, c'est des facteurs de risque. Le tabac, l'alcool, il y a des radiations ionisantes. La première opération de dépistage pilote qui a été faite, on a retrouvé le nombre, la ville où on a retrouvé le maximum de cas, c'était le gain, probablement lié aux essais nucléaires. Les lésions précancéreuses, quand il y a une lésion précancéreuse, quand il y a une hyperplasie, surtout quand il y a de l'atypiste, un facteur de risque. Le facteur héréditaire, donc 95% des cancers surviennent de passants sporadiques, 5 à 10% c'est des familles à cancer. Comment détecter ces familles à cancer ? On a une consultation co-génétique, généralement déjà à l'interrogatoire, et quand on a par exemple 2 à 3 cancers du sein au sein de la même famille, premier degré. C'est surtout la branche maternelle. Donc 2 sœurs, 2 tantes, donc c'est un facteur, donc il faut penser à un cancer familial. Quand il y a un cancer du sein chez l'homme, il faut penser à un cancer familial. L'homme est considéré comme 2 femmes, donc il faut toujours penser. Quand on a un cancer du sein à un âge jeune, pourquoi ? Parce que quand la mère, elle fait un cancer du sein, la fille, quand elle fait un cancer du sein, elle le fait 5 ans. Moi, si elle le fait à 40 ans, la fille, elle va le faire, si elle le fait, à 35 ans. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des cancers du sein chez des jeunes filles de 25 ans, 22 ans. Donc quand on a aussi un cancer du sein associé à un cancer de l'ovaire, c'est le même gène, donc il faut penser au cancer du sein. La forme bilatérale lombée, quand il y a une forme bilatérale, les deux seins sont touchés au même temps, donc ça fait penser au cancer hérédidaire. Le cancer midulaire, c'est un type histologique. Quand on se retrouve à l'histologie devant un cancer midulaire, donc il faut penser au cancer familial. Et une entité biologique, actuellement il y a une classification plus logique. Quand il y a un cancer du sein triple négatif, donc il faut penser à un cancer du sein. Il faut toujours rechercher la mutation génétique BRCA1, BRCA2. Les circonstances découvertes du cancer du sein. Donc, il y a deux grandes circonstances, soit de manière précoce et la forme évoluée. Malheureusement, la plupart de nos cancers arrivent à un stade gradif. Donc, la forme précoce, il y a des cancers qu'on détecte au dépistage. C'est des formes radiologiques. Sur l'examen clinique de la femme, le sein est normal, mais sur l'image radiologique, on a une image infraclinique, un petit nodule qu'on ne touche pas. Donc, c'est une image, c'est un cancer qu'on découvre suite à un dépistage. Soit, c'est des microcalcifications qu'on retrouve toujours à la mammographie. Les formes précoces détectées cliniquement, il y a soit la femme qui touche un nodule du sein, elle touche une boule au niveau de son sein, soit c'est un écoulement. L'écoulement, c'est le seul symptôme clinique qui aboutit à un geste diagnostique et qui peut nous mener vers un cancer du sein. Soit, c'est une adénopathie axidaire isolée. Il y a des cancers du sein qu'on découvre suite à une adénopathie, c'est la femme qui parle d'une adénopathie, ou c'est le médecin qui parle d'une adénopathie axidaire, ce qu'on appelle les formes occultes. Et quand on fait la mammographie, l'échographie sur le sein, on ne retrouve rien. Des fois, on fait une IRM, on ne retrouve absolument rien sur le sein. C'est ce qu'on appelle les formes occultes. Donc, après les formes précoces, il y a des formes évoluées. Soit le cancer du sein est des locaux régionales, au niveau du sein, et on retrouve sur le plan local une grosse tumeur, ou une tumeur inflammatoire, ou des adénopathies axillaires, ou à distance, suite à une métastase, suite à une fracture au niveau d'un membre, où on retrouve une localisation secondaire, ou une image radiologique à l'échographie, au niveau du foie, ou au niveau du poumon. Donc, quelques illustrations. C'est des images infracliniques et des microcalcifications. C'est des stades précoces. Généralement, c'est des images qu'on retrouve au dépistage. Voilà, une masse au niveau du sein. Voilà, une déformation du sein. Généralement, on retrouve un méplat, ou une ombilication du mamelon. L'ombilication du mamelon, elle peut être physiologique. Il y a des femmes, quand on retrouve une ombilication du mamelon, on demande à la femme si elle a ça depuis longtemps, ou si c'est une apparition précoce. C'est une nouvelle apparition. Donc, il y a quelque chose à l'intérieur qui est en train de tracter le mamelon vers dedans. Voilà. L'écoulement. L'écoulement, quand il est uniorificiel, unilatéral et spontané, soit séreux, soit sanglant, il faut faire un geste chirurgical, c'est la cictérectomie. On fait une petite intervention, on repère le canal, et on l'enlève et on l'envoie à l'anaparte. 14% de ces gestes chirurgicaux sont des CIS, c'est des carcinomes instituts, c'est des cancers du sein au stade vraiment très précoce. Voilà. Les femmes, c'est un eczéma du mamelon, il y a des femmes qui ont au niveau du mamelon une petite croûte, alors chaque fois, elles consultent et utilisent beaucoup de médicaments, alors que généralement, il faut penser toujours à la maladie de Paget. Soit c'est un scuir, c'est un stade évolué, généralement c'est la femme qui cache sa maladie. Voilà, c'est le stade évolué. A gauche, c'est généralement, c'est l'odeur qui fait pousser le malade à consulter. Soit les formes inflammatoires, c'est le sein qui triple de volume, vous voyez le sein droit, le sein gauche, il fait trois fois le volume du sein droit. C'est des formes évoluées, c'est des formes inflammatoires. Voilà. Chez l'homme, c'est la même symptomatologie que chez la femme. On retrouve les méplats, les formes localement évoluées, une ulcération, une masse. Et on se retrouve malheureusement, même chez l'homme, dans les formes évoluées des cancers du sein chez l'homme, parce qu'il l'a caché, il ne l'a jamais consulté. Voilà. Après les circonstances de découverte, le trépied, pendant 30 ans, réfléchissait avec le trépied. On raisonnait avec le trépied pour faire le diagnostic du cancer du sein. Donc l'examen clinique doit se faire d'une manière systématique et d'une manière correcte. Donc il faut palper le sein quadrant par quadrant et terminer l'examen par le creux de l'essai et le creux susclaviculaire. Il faut toujours examiner la femme nue, torse nue. Il ne faut pas l'examiner sous les vêtements, parce qu'il faut regarder d'abord ce sein. Des fois, à l'examen, à l'inspection, quand on regarde ce sein, on remarque la déformation ou une boule ou un mépla cutané. Voilà. Après l'examen clinique, on passe aux examens radiologiques. Le maître de l'examen radiologique du cancer du sein, c'est le couple mammo-écho. La mammographie, c'est un examen qui est simple, il n'est pas trop cher, il est généralement accepté par la malade, il est sans danger, un peu douloureux. Les limites de la mammographie, c'est des seins denses. C'est pour ça qu'on ne fait pas mammographie pour une femme de moins de 30 ans. Généralement, elle est ininterprétable. Bon, la mammographie, elle doit, on n'a pas le droit de faire un seul sein, il faut faire les deux seins, il faut faire au moins deux incidences, le face et l'oblique. C'est des incidences systématiques. Et parfois, on est obligé de faire un profil. Voilà, l'incidence de profil et l'incidence oblique. L'échographie mammaire, l'échographie, généralement, elle est utilisée pour les seins denses, généralement chez les jeunes, chez la femme jeune. Elle est la première intention avant 30 ans, après 30 ans, elle est un complément à la mammographie. Donc, là, l'échographie est très importante. Elle nous détermine le nombre de lésions, la taille, la nature solide ou liquide, les limites. On peut faire même le creux axillaire pour voir la nature de ces adénopathies, elles sont suspectes ou pas. Des fois, quand on fait une IRM, l'IRM, c'est un examen qui est très sensible, donc, on retrouve des lésions qu'on n'a pas vues à la mammographie, on fait une échographie de second look, ce qu'on appelle une échographie de second look, pour localiser la lésion. Donc, l'enjeu mammaire. L'enjeu mammaire, c'est ce qu'on appelle l'IRM du pauvre. L'IRM du pauvre, c'est une mammographie avec injection du produit de contraste. Il y a trois centres en Afrique, qui y a un à Babelouette, le deuxième et le auquel, le troisième, je crois, en Afrique du Sud. Donc, cette enjeu mammaire, elle est très utile, surtout quand il y a une contre-indication à l'IRM. Donc, elle consiste en quoi ? C'est l'injection du produit de contraste. Deux minutes après, on prend des clichés crânio-caudales et obliques. Pour chaque incidence, une seule compression, le système va effectuer une double exposition. Généralement, les indications, c'est quand il y a des lésions, quand on n'arrive pas à déterminer leur nature, donc la clarification des lésions ambiguës. Donc, des fois, quand on fait un staging préopératoire, quand on veut faire un traitement conservateur, pour voir s'il n'y a pas d'autre localisation. Localisation. Et quand on commence à traiter le cancer par un chimio, pour voir si cette chimio, elle est efficace ou pas, pour la patiente. Donc, on peut faire une enjeu mammo. On l'utilise aussi pour les cancers à risque familial. Et les seins denses, surtout chez les jeunes, quand il y a un sein dense, il est difficile à explorer par la mammographie. On utilise l'enjeu mammo. Donc, les avantages, quand on fait une IRM, les rendez-vous sont lointains, c'est plus cher. Il y a des contre-indications. Généralement, c'est la claustrophobie, les artefacts métalliques. Elle est facile. Elle peut s'intégrer dans le flux quotidien du travail. C'est une mammographie. Le temps d'examen est inférieur à 10 minutes. Et il y a une bonne corrélation avec la mammographie et l'échographie. Vous voyez cette image sur la mammographie. Et quand on fait une enjeu mammo, l'image de la lésion, elle est plus claire. Avec injection de produits de contraste. Donc, après avoir fait cette mammoth écho, on classe cette mammoth écho. Quand on reçoit un contre-induit de mammoth écho graphique qui n'est pas classé, donc, généralement, celui qui a fait cette mammoth écho ne connaît pas, il n'est pas très introduit dans le sein. Donc, pourquoi on fait une classification ? Justement, c'est pour permettre aux différents intervenants dans le cancer du sein de communiquer. Parce que, quand il me dit ACR0, moi, automatiquement, je comprends ce qu'il veut dire par cette mammographie qui classe ACR0. Donc, améliore la communication entre les radiologues et leurs correspondants. Donc, ACR0, c'est une mammographie incomplète, non concluant. C'est un type 4. Donc, elle est blanche, elle est ininterprétable. Donc, c'est une échographie. Donc, on ne peut pas interpréter. Soit on fait une IRM, soit on fait une écho. Donc, ACR1, c'est une mammographie qui est strictement normale. On peut dire à la malade que vous n'avez rien du tout. L'ACR2, c'est une présence d'une lésion binine caractérisable en mammographie. Donc, vous voyez, c'est cet adénophibramme calcifié. Donc, c'est du bénin. Donc, on peut la classer ACR2. Donc, c'est pratiquement une mammographie qui est normale. ACR3, c'est une anomalie probablement bénigne. Elle tend vers la béninité, mais elle nécessite une surveillance. ACR4, c'est une anomalie indéterminée ou suspecte. Quand on classe une mammographie, une échographie ACR4, il faut avoir une preuve histologique. C'est une erreur de ne pas vérifier sur le plan histologique. L'ACR5, c'est un cancer pratiquement avec une valeur prédictive positive de 95%. Et l'ACR6, c'est une preuve histologique. On a une image radiologique qui est classée pratiquement au cancer du sein avec une preuve histologique. La cytoponction, elle fait partie du trépied diagnostique, mais actuellement, elle est dépassée parce qu'il y a d'autres examens qui l'ont remplacée. Elle est réservée uniquement pour les adénopathies axilaires et susclaves. Donc, le trépied. On se retrouve quand on a fait l'examen clinique, la mammographie, l'échographie et la cytoponction. On se retrouve dans trois situations. Soit c'est un trépied concordant malin. On traite le cancer. Soit c'est une mastectomie, soit c'est une tumérectomie, soit on commence par un chimio. Donc, on est dans la phase thérapeutique. Quand c'est un trépied concordant bénin, soit on surveille ou on opère. Mais le problème, c'est quand on est dans un trépied discordant entre la clinique et la radiologie et la cytoponction, on avait recours à l'extemporané. L'extemporané, c'est au bloc opératoire, on prélevait la tumeur, on l'envoyait à l'anapath, 20 minutes après, il nous répondait, soit il nous répondait bénin, donc on rejoint le traitement de la tumeur maligne. Soit bénin, on rejoint le traitement des tumeurs bénis. Des fois, il nous répondait non concluante, on attendait un mois pour avoir le résultat et on décide pour la malade. Qu'est-ce qu'il y a de neuf en matière du cancer du sein ? Il y a l'IRM. L'IRM, elle est utilisée surtout pour le diagnostic difficile chez la femme jeune, quand on ne peut pas interpréter une mammographie ou un sein déjà opéré, la surveillance, parce que la mammographie, l'échographie, c'est difficile de faire la différence entre la fibrose et la lésion. Quand il y a une stratégie thérapeutique, quand on veut préserver un sein, il faut toujours faire une IRM. Pourquoi ? Pour ne pas avoir une autre lésion, passer à côté d'une autre lésion du sein. Donc, un multifocal, deux foyers tumoreaux ou un multicentrique. Dans les formes bilatérales, surtout quand c'est un cancer lobulaire, quand on a un type histologique, le cancer lobulaire, l'obulaire est député d'être bilatéral d'emblée. Donc, on est obligé de faire, avant de commencer le traitement, de faire une IRM. Et pour évaluer, quand on traite un cancer du sein et on commence par une chimiothérapie, il faut toujours évaluer cette chimiothérapie, évaluer cette chimiothérapie, est-ce qu'elle est efficace pour la maladie, est-ce qu'il y a une bonne réponse, une mauvaise réponse partielle. Donc, comment répondre à cette question ? C'est grâce à l'IRM. On fait toujours une IRM d'évaluation. Le cancer familial, pourquoi ? Parce que quand on fait un dépistage du cancer du sein chez la femme, généralement, on démarre à 40 ans. Mais quand c'est des cancers à famille, c'est des cancers familiaux, ils rentrent dans les 5 à 10 % de cancers familiaux. Donc, il faut leur faire des IRM. Généralement, on interne entre l'IRM et la mammographie. Mais généralement, on fait une IRM chaque année à partir de 30 ans. On commence à 30 ans quand c'est un cancer familial. la surveillance. La microbiopsie. Donc, c'est un élément très important pour le diagnostic. C'est la preuve histologique. Généralement, elle se fait grâce à un pistolet. Elle se fait sous anesthésie locale, en ambulatoire. On prélève un échantillon de 20 mg. Quand c'est des tumeurs plus de 1 cm, on peut la faire sans repérage. Mais quand c'est des petites tumeurs qu'on ne peut pas palper, on est obligé de faire un repérage. Soit on l'a fait sous échographie ou mammographique. Ou on peut même s'aider de l'IRM pour guider notre prélèvement. L'avantage de la microbiopsie par rapport à la cytoponction, la cytoponction, elle étudie la cellule. Donc, en plus de ça, il nécessite une expérience du cytologiste. Elle est facile, elle est plus coûteuse. Le problème de la cytoponction, c'est les faux positifs. Il y a beaucoup de faux positifs, environ 20%. Alors que le prélèvement sur la microbiopsie, c'est une analyse tissulaire, elle demande un peu plus de technicité, elle est un peu plus chère, mais une sensibilité de 96 à 98%, avec des faux négatifs allant de 0 à 4%, quand on ne tente pas sur la tumeur. La microbiopsie, elle nous renseigne, elle nous donne le type histologique, le caractère infiltrant, le grade de la lésion, le statut hormonal, la surexpression des récepteurs membranaux à l'HUR2 et l'indice de prolifération tumorale, qui est le case 67, qui témoigne de l'agressivité de la tumeur. Et tous ces éléments pronostiques nous contribuent à une meilleure stratégie thérapeutique. Cela nous donne l'idée de si c'est une tumeur agressive ou pas, est-ce qu'il faut commencer par une chimiothérapie, est-ce que cette tumeur va répondre ou pas à cette chimiothérapie. Ou commencer par la chirurgie d'emblée. Voilà. En 2006, on a introduit la microbiopsie, en 2006 par exemple, on a fait 48 microbiopsies contre 340 extemporanées. Quand on fait une extemporanée, c'est une salle opératoire qui est mobilisée, c'est toute une équipe d'instrumentistes, le chirurgien, l'anatomopathologiste. En 2008, donc il faut beaucoup de monde et on a eu du temps, du matériel, pour faire une extemporanée. En 2008, on a fait 2018 microbiopsies, donc le taux d'extemporanée est descendu de 340 à 106. Et depuis, actuellement, on fait de moins en moins d'extemporanées. La macrobiopsie, c'est le mammothome. Il prélève un échantillon de 35 à 95 mg. Donc le mammothome, c'est une table spéciale, c'est une table dédiée. Donc c'est un examen qui est réservé généralement pour l'indication principale des macrobiopsies. C'est les microcalcifications quand elles sont classées à CR4, à CR5. C'est les images qu'on découvre généralement au dépistage. L'aiguille de la macrobiopsie, elle fait 30 000 dinars. Donc quand même, c'est en quelque sorte une intervention chirurgicale instrumentale. Après avoir fait le diagnostic du cancer du sein, il faut faire un bilan d'extension. Est-ce que pour voir cette maladie, elle est restée locale, régionale, ou elle est passée à un stade maladie général ? Donc on fait généralement quand c'est des petites tumeurs T1, T2. Donc c'est des tumeurs de moins de 5 cm. On peut se contenter d'un télétorax, une échographie abdominale et une scintigraphie osseuse. Et quand c'est des formes localement évoluées, on fait un scanner thoraco-abdomino-pervien. Donc la maladie du sein peut être locale au niveau du sein, loco-régionale si au niveau des adénopathies et au niveau du sein et la maladie générale, généralement quand il y a des métastases, les métastases se font généralement pour le cancer du sein. C'est l'os qui est le foyer métastatique de prédilection, mais on peut avoir au niveau du foie, le cerveau et le poumon. Avant de traiter la malade, on classe la malade, la classification de ce cancer, on la classe par la classification qui est utilisée, c'est la classification TNM. T, c'est la taille de la tumeur, donc tumeur primitive TX, impossible à déterminer, donc c'est une malade qui nous vient déjà opérer. T0, c'est une tumeur qui est non palpable. TIS, c'est une tumeur intracanalaire ou intralobulaire, c'est les carcinomes in situ. T1, c'est une tumeur inférieure à 2 cm dans sa plus grande défension. Le T2, c'est entre 2 et 5 cm et le T3, c'est plus de 5 cm. Le T4, quelle que soit la taille de la tumeur, avec une atteinte de la paroi pour le T4A, le T4B, c'est l'atteinte cutanée, le T4C, c'est les deux et le T4D, c'est les tumeurs inflammatoires. Le N, c'est l'atteinte ganglionnaire, NX, atteinte ganglion impossible à apprécier parce qu'il est déjà malade, déjà opéré. N0, pas de signe d'envahissement ganglionnaire. N, c'est des adénopathies immobiles. N2, c'est des ganglions accidentaires homolatérales suspects. N3, c'est des ganglions. Généralement, on passe déjà à un stade métastatique en suce claviculaire. Le M, c'est les métastases. M0, absence de métastase à distance. M1, présence de métastase à distance. En conclusion, il est vrai qu'on a fait beaucoup de progrès sur le plan diagnostique. Il est vrai que le stade précoce en 1995 représentait 17%. En 2014, on a pratiquement 50%. Mais la bataille se gagne dans l'étape diagnostique. C'est l'affaire du généraliste, du gynécologue, du radiologue et de la formation continue. Le dépistage. Le dépistage. Toute femme devrait prendre le temps de consulter son médecin au moins une fois par an. L'apprentissage de l'auto-examen régulier du sein tous les mois après les règles. Pourquoi ? Parce qu'après avoir eu ces règles, le sein devient un peu plus souple. Donc, quand il y a quelque chose, elle peut le toucher. Et d'assurer qu'elle n'a pas observé de modification anormale. On conseille toujours aux femmes de regarder leur sein. Il y a des femmes qui n'ont jamais vu leur sein. Alors, quand elle apprend à connaître son corps, donc la moindre déformation, elle est détectée. Quand on pratique une mammographie, quand est-ce qu'on peut pratiquer une mammographie de dépistage ? En Algérie, à l'heure actuelle, le dépistage organisé n'existe pas. On parlera de dépistage ciblé où les familles arrivent. S'il n'y a pas d'antécédents familiaux de cancer du sein, une mammographie est pratiquée tous les deux ans à partir de 40 ans. S'il existe des antécédents de cancer du sein, la mère, la soeur, la tante et les grands-parents, il faut dans ce cas recommencer l'examen mammographique plus tôt, dès l'âge de 30 ans, avec une surveillance étroite des seins et des ovaires. Je vous le remercie. Merci.